Donc les gars, c'est bien beau de vouloir des bolides, mais après les bolides, il faut les assumer. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, d'être motivé pour te lancer grâce à ton business en ligne. Parce que pour être libre géographiquement, en même temps, t'es dire business en ligne, pour moi, c'est le meilleur chemin. Ok, donc t'as tout en description. Moi, j'ai commencé en faisant un business en ligne sur le saxophone. Je venais des formations en ligne sur le saxophone. D'ailleurs, ça tourne toujours. Beaucoup moins parce que je ne m'investis plus dessus. Je ne fais même plus de vidéos sur la chaîne. Mais on reste quand même... Je ne sais pas si je suis toujours le numéro un. J'ai quand même plus de 10 000 abonnés sur la chaîne, donc c'est quand même pas mal. Ça tourne toujours. Donc voilà, pour te dire que quand tu lances, quand tu passes action, quand tu fais des choses, t'as toujours des résultats. Et c'est ce que l'on veut dans la vie, les gars. Sinon, t'es là, tu ne fais rien. Les gars, si vous ne progressez pas ou ne faites rien, dans votre vie, c'est comme si vous étiez déjà mort. Vous êtes abandonné juste que la mort arrive en faisant des barbecues le week-end, en regardant Netflix. C'est tout ce que vous faites, les gars. Évoluez, les gars. Passez à l'action. Il y a tout en description pour pouvoir aller plus loin. Comment trouver la femme de sa vie ? Petit sujet, oui. Oui, en ce moment, je suis là. J'ai envie de parler de choses un petit peu, de relations hommes-femmes. Voilà. Je fais ce que je veux, de toute façon. C'est ma chaîne. Si tu n'es pas content, tu fais ta chaîne. Donc, du coup, comment trouver la femme de sa vie ? Je vais te raconter un petit peu l'histoire. Déjà, je pense que ça, ça touche tout le monde. Tout le monde a envie de trouver la femme de sa vie. Enfin, pour ceux qui se posent la question, en tout cas. Moi, j'avais lu dans le livre d'Aren Hardy. C'est l'effet cumulé. D'accord ? Donc, tu verras dans la description. Si jamais tu ne l'as pas encore lu, il faut que tu le lises. Je ne sais pas ce que tu fais. Les gars, si vous suivez ma chaîne, vous êtes obligés d'avoir lu ce livre-là. De toute façon, il est en description. Parce que j'ai mis les 10 livres à lire que je recommande. C'est en description. À chaque fois, tu verras. Sous toutes les vidéos, il y a les 10 livres que je conseille. Et l'effet cumulé de Daren Hardy, il avait en fait expliqué, lui, comment il avait fait pour trouver la femme de sa vie. Et j'avais trouvé son approche super pertinent. Parce qu'en général, qu'est-ce que les gars, ils font ? Quand les gars, ils veulent la femme de leur vie, ils vont sur Instagram. Ils disent, je voudrais comme ça. Comme ça, je veux comme c'est elle. Je veux elle, comme ça. Donc, du coup, ils font un petit peu le descriptif et tout. Ils ont un petit peu une idée. Ah ouais, Latina, qui danse la salsa. Ok ? Donc, Latina qui danse la salsa. Donc, du coup, tu pars. Les gars, en général, ils savent à peu près ce qu'ils veulent. Ok ? Après, peut-être qu'ils ne respectent peut-être pas les critères qu'ils décident au début. En plus, je te dis ça, non. Déjà, premier stade. Il y a des gars qui ne savent même pas à quoi ressemble la femme de leur vie. Donc, si jamais tu ne sais pas à quoi ressemble la femme de ta vie, c'est sûr que tu ne vas jamais la trouver. Si tu ne sais pas quel caractère elle a, qu'est-ce qu'elle aime faire, comment elle est physiquement, si jamais tu n'as aucune idée de comment elle est, tu peux aller toute ta vie, tu vas la chercher. Tu ne sais même pas c'est qui. Tu es en train de chercher quelqu'un qui n'existe pas. Dans ta tête, elle n'existe pas. Je ne sais pas. C'est comme si tu joues à une voiture, mais tu ne sais pas ni quelle marque, ni quelle couleur, ni quelle intérieure, tu ne sais rien. Du coup, tu vas prendre la première voiture qui passe, qui à peu près, qui roule, qui est convenable, tu prends. Donc déjà, ça, c'est le niveau zéro. Après, deux premiers niveaux, tu décris la femme que tu veux à peu près. Tu sais à peu près, c'est même pas à dire, à peu près, tu sais exactement comment la femme que tu veux, elle est. Est-ce que si jamais tu es dans le business, tu veux une femme qui soit aussi à fond dans le business, qui te supporte ? Si jamais tu veux qu'elle, je ne sais pas, qu'elle soit cool ou qu'elle fasse à manger, je n'en sais rien, moi, les critères que tu veux. En tout cas, tu décides des critères qui sont propres à chacun. Une fois que tu as décidé tes propres critères, mais vraiment détaillés de où, c'est ce qu'il dit dans le livre, lui, il a détaillé de malade. Il a dit cheveux blonds, yeux comme ça, taille comme ça, il a mis tout, il a mis tout. Et quand tu fais ça, du coup, le gars, en général, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils disent, voilà, super, ils s'arrêtent là. Ils disent, voilà, moi, c'est une femme comme ça que je veux. Ok ? D'Arenard dit ce que j'ai vraiment trouvé pertinent dans son approche, et lui, c'est exactement comme ça qu'il a fait pour trouver sa femme, parce que finalement, je te donne la fin de l'histoire avant le début pour que tu puisses comprendre, c'est qu'il a eu exactement la femme qu'il voulait. Donc, je pense qu'on peut prendre quelques conseils de la part d'Arenard dit. Donc, lui, une fois qu'il a établi exactement, avec précision, comment était la femme qu'il voulait, il s'est posé la question, par quel genre d'homme, ce type de femme est attiré ? Je répète, c'est cadeau. Par quel genre d'homme, ce type de femme est attiré ? Aussi simple que ça. Et quand il a pu dire quel genre d'homme, par quel genre d'homme, cette femme est attirée, il s'est juste focus, il s'est juste focus sur devenir cette personne-là. Et quand il est devenu cette personne-là, du coup, il a attiré la femme qu'il voulait. Donc, ça fonctionne complètement à l'envers. Donc, tu te poses la question, OK, comment faire ? Et c'est toujours dans le principe de comment je peux apporter de la valeur, en fait. Si jamais tu deviens une nouvelle version de toi-même, parce qu'évidemment, plus tu vas monter haut, alors ça, je sais que les femmes, elles n'aiment pas qu'on dise ça, elles aiment bien qu'on reste toujours un petit peu dans le truc la princesse, je ne sais pas quoi. Évidemment, plus tu as un gars, tu es puissant, plus tu vas pouvoir attirer les plus belles femmes. C'est mathématique, c'est évident, OK ? Si jamais tu es un gars qui est super puissant, d'accord ? Puissant, ça passe par, si jamais tu as de l'argent, si jamais tu es beau, si jamais tu es musclé, tu fais un tour sur toi, si jamais tu es connu, par exemple, tu as du pouvoir, tout ça, c'est aphrodisiaque, OK ? Au passage, les gars, si jamais vous créez votre business en ligne, ça veut dire que ce que moi, je conseille, c'est un financeur 2.0, vous avez tout réuni, vous gagnez de l'argent, vous êtes connu, etc. Donc, si tu veux la femme de ta vie, moi, je dis ça, je ne dis rien. Ce sera mieux que mettre du hack, ce gars, je te le dis. L'information est offerte, elle est juste en dessous, OK ? Donc, du coup, le gars est devenu la personne, une femme comme ça, un désir, par exemple, et du coup, il a pu avoir la femme de sa vie. Donc, la question aujourd'hui que tu dois te poser, c'est la femme que tu veux, quel genre de gars elle cherche ? Est-ce qu'elle cherche un gars qui est toute la journée affalé sur Netflix ? Est-ce qu'elle cherche un gars qui n'a aucune ambition ? Quel genre de gars cette femme-là recherche ? Donc, les gars, c'est bien beau de vouloir des bolides, mais après, les bolides, il faut les assumer. Imaginons, par chance, tu arrives à attraper un bolide, si jamais tu n'es pas capable de le garder, et pour pouvoir le garder, il faut être puissant. Et pour pouvoir être puissant, il faut être une nouvelle version de soi-même. En gros, c'est comme un marché. Il faut que tu sois au-dessous du marché. Si jamais tu es comme tout le monde, tu ne peux pas, tu auras une femme comme tout le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, les gars qui sont genre comme tout le monde, mais qui veulent un truc du futur, les gars, vous voulez un avion de l'espace alors que vous êtes comme tout le monde. Pourquoi te choisirais-toi, en fait ? C'est la question. Pourquoi te choisirais-toi par rapport au marché ? Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, les gars. Donc, tout ça, ça revient à quoi ? Créer votre business, les gars. Ça va toujours fonctionner, ça. Créer ton business, et surtout, influenceur 2.0, là, tu as la formation offerte. Ça, c'est parfait, ça. La femme va toujours vouloir être avec un gars qui a de l'ambition, qui veut faire des choses, qui sait ce qu'il veut dans la vie, etc. Même si après, elle va essayer de te castrer. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à me mettre un j'aime. Et un j'aime pas, ça, c'est les filles qui sont dégoûtées, les féministes, qui fassent comment ça, n'importe quoi, je ne sais pas quoi. Je suis OK, les gars. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Sinon, les gars, on ne lâche rien. Restez déterminés, les gars. Persévérez. Ne lâchez jamais vos objectifs. Et on ne lâche rien, les gars. Et on reste déterminés.